Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tag All My Case donc vous m'avez énormément demandé ce tag, donc de ce tag pardon, donc je le fais maintenant par contre je vais pas trop perdre de temps sur l'introduction parce que j'ai énormément de cases, j'allais dire de coques à vous montrer donc voilà et un petit point avant aussi de commencer la vidéo je ne vais pas vous faire des gros plans, vous montrer les coques de téléphone une fois mises sur mon téléphone parce que ce serait trop long et ça va abîmer mon téléphone, j'ai peur que ça l'abîme parce que j'ai beaucoup de coques en plastique et le plastique ça peut abîmer le contour du téléphone donc voilà j'ai peur donc je vais tout de suite commencer, donc la coque déjà qui est sur mon téléphone c'est celle-ci, donc c'est une coque qui vient de chez Nez Jolie et elle est vraiment trop trop belle je sais pas par contre si vous allez bien voir mais je vais essayer de vous faire un zoom en fait vous voyez c'est un peu en 3D genre les motifs noirs ils sont un peu plus haut que les briques en fait je sais pas si vous verrez mais je la trouve trop jolie et elle est vraiment très... enfin elle est trop belle quoi genre à l'eau et tout bref elle est toute douce, elle est mat et elle est trop mignonne, je la trouve trop trop chou et en fait elle se met pas comme une coque normale c'est à dire que vous l'enlevez pas comme ça en fait ça s'enlève par en dessous je vais essayer de l'enlever parce que j'y arrive pas, la plupart du temps je demande à ma soeur donc voilà ça s'enlève comme ça en dessous et hop ça vous pouvez l'enlever comme ceci et ça vous fait un bumper en fait donc vous pouvez le mettre soit avec votre bumper ou soit vous pouvez mettre le... ça là, la petite plaquette et je la trouve trop trop mignonne donc moi je laisse la plaquette parce que je la trouve trop jolie et voilà donc ça se met comme ceci, donc il y a des petits clips sur les côtés donc voilà et si je vous ai pas dit j'ai un 5S donc voilà c'est des coques de téléphone pour 5S je vais pas faire de catégorie ou d'ordre spécial quand je vous les montrer je les prends et je vous les montre donc ensuite celle-ci, donc c'est une coque Jordan comme ceci donc que j'ai eu sur le site à ma soeur à me la donner tout simplement, donc voilà c'est une coque noire toute simple Jordan, désolée pour les traces de doigts après donc j'ai une coque transparente toute simple comme ceci donc voilà celle-là je la mets pas souvent parce qu'elle est super dure à enlever et j'aime pas trop quand on voit le derrière de mon téléphone parce que j'aime pas tout simplement ensuite donc j'ai celle-ci, donc c'est une calculatrice en plastique j'oublie de vous dire d'où elle vient, donc la transparente c'est toujours ma soeur celle-ci donc elle vient de chez New Frog, je vous les avais déjà présentées celle-ci Keep Calm and Carry On celle-ci je ne sais plus d'où elle vient par contre, je suis désolée soit elle vient du site à ma soeur, soit elle vient de son placard tout simplement parce qu'avant elle avait un 5 aussi après donc j'ai celle-ci, c'est une rose comme ça, matelassée j'aime trop toucher, appuyer et tout parce que c'est trop mou enfin voilà j'aime trop donc c'est contour doré avec ici rose pâle je la trouve vraiment jolie et celle-ci elle vient de chez New Frog aussi ensuite celle-ci, donc celle-ci elle vient de chez New Frog c'est une transparente comme ceci que vous pouvez rabattre comme ça et en fait le rabat il est pas tactile mais vous pouvez tactiler votre téléphone vous pouvez toucher votre téléphone même avec le rabat dessus donc voilà celle-là je l'aime bien après donc j'ai celle-ci avec un fond bleu et il y a écrit Karazer dessus, donc c'est une coque personnalisée donc c'est sur le site personalistacoque.fr une coque comme ceci avec Karazer, je la trouve trop trop jolie celle-là après donc j'en ai une comme ceci, c'est une en silicone et c'est un M&M's bleu tout simplement, je la trouve trop mignonne celle-là donc voilà par contre elle est assez grosse donc dans les poches et tout c'est pas très pratique après donc j'ai celle-ci aussi toujours en silicone donc celle-ci elle remonte jusqu'au bouton, jusqu'au-dessus du bouton et en fait, je vais vous montrer, je vais zoomer c'est un clavier donc voilà et c'est des touches, vous pouvez appuyer et tout donc j'aime trop 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 donc celle-ci elle vient de chez H&M celle-ci pardon elle vient aussi du site à ma soeur mais à la rupture de stock ensuite une noire toute simple comme ceci donc celle-là je l'ai prise à ma soeur, je sais plus du tout elle l'a eu je crois qu'elle non plus donc voilà c'est noire mat comme ceci, toute simple après donc j'ai celle-ci qui vient aussi du site à ma soeur donc voilà en fait ça fait un effet aigle tigre, aigle, tigre, aigle, 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 aigle elle fait super mal aux yeux celle-là donc j'évite un peu de la mettre parce que ça fait tourner la tête je trouve ça fait tourner la tête je trouve donc voilà ça fait super mal aux yeux bref, voilà après donc j'ai une coque comme ceci, Starbucks donc voilà et là je sais pas ce qu'ils ont fait mais ils ont mis un E à Starbucks Starbucks donc c'est vraiment bizarre je l'ai remarqué genre deux semaines après celle-ci je sais plus d'où elle vient mais en fait il y a des coques ça fait un bail que je les ai donc je sais plus du tout d'où elles viennent je suis désolée ensuite j'ai celle-ci donc celle-ci je vais vous faire un zoom elle est vraiment très jolie c'est l'Atlas en fait comme ceci ça fait un peu Moyen-Âge je trouve j'aime trop trop, enfin Moyen-Âge ça fait un peu les cartes dans les bateaux et tout j'aime trop et je la trouve vraiment vraiment trop trop jolie celle-ci donc je l'ai eu sur Nez Jolie donc je vous l'avais déjà présentée ensuite donc j'ai celle-ci c'est un éléphant un peu motif fleur en fait vous savez ça me fait rappeler quoi ? ça me fait rappeler aux motifs désiguales mais je la trouve les motifs ils sont vraiment trop beaux sur un papier journal donc je trouve que ça fait vraiment un contraste et j'aime beaucoup donc celle-ci vient aussi de chez Nez Jolie après donc j'ai celle-ci que j'aime pas du tout je sais pas pourquoi je l'ai prise je l'avais prise sur New Frog aussi et c'est une coque blanche comme ceci avec en fait je l'aime bien mais le seul truc c'est qu'il y a un trou là et on voit la pomme et j'aime pas du tout donc je l'ai jamais mise dans le site en fait j'avais pas vu qu'il y avait le trou donc je l'ai prise en croyant que ça allait recouvrir tout mon téléphone en fait non voilà elle est comme ceci et elle se rabat comme ça donc voilà après donc j'ai celle-ci que j'avais mis pendant un hyper longtemps donc c'est une noire bah je vous laisse observer de façon elle est comme ceci c'est une noire avec des petits motifs géométriques donc voilà elle protège pas grand chose en tout cas si vous faites tomber de la farine sur votre téléphone bah il y aura la moitié de votre téléphone qui sera protégé voilà quoi celle-ci je l'ai eue sur New Frog également je crois après donc j'ai celle-ci celle-ci je la trouve vraiment jolie aussi je vais vous faire un zoom donc c'est comme ça avec des motifs un peu géométriques hop et un oeil donc je vois déjà les commentaires mais t'es illuminati mais j'aime pas ça mais je t'aime plus je me désabonne mais t'es illuminati tu fais partie d'une secte t'es dangereuse oh là là mes frères arrêtez s'il vous plaît c'est pas parce qu'on porte je sais pas un triangle avec un oeil qu'on est forcément illuminati enfin je sais pas ma sœur elle avait mis une photo sur Instagram sur cette coque et je l'ai d'ailleurs eu sur Nez Jolie et oh là là ça a fait polémique jusqu'à enfin je sais pas c'est pas parce qu'on met un oeil avec un triangle qu'on est forcément illuminati c'est pas parce qu'on met un éléphant sur soi qu'on est un éléphant enfin je sais pas faut réfléchir un peu donc voilà je tiens à vous dire que je ne suis pas illuminati j'aime juste les motifs ensuite donc sur Nez Jolie aussi j'ai eu celle-ci donc c'est une en silicone et c'est une calculette donc ça va là on voit juste ça mais je crois que ça affiche pas la pomme je suis pas sûre je vais voir ah si un petit peu on voit juste la moitié de la pomme mais ça va c'est pas trop c'est pas trop voyant je l'aime bien je l'avais jamais essayé celle-là en plus voilà c'est une calculatrice et j'aime beaucoup je vais la garder tiens ensuite donc j'ai celle-ci donc c'est une noire avec des strass celle-ci je l'aime pas trop je l'avais eu sur les sites à ma sœur enfin en fait elle peut être jolie mais ça dépend en plus il y a un trou on voit la pomme donc j'aime pas et j'aime pas du tout en fait elle me l'a donné parce qu'elle a pu elle a pu son téléphone enfin elle a changé de téléphone du coup elle me l'a donné mais je la mets pas donc voilà ensuite j'ai celle-ci celle-ci je l'ai eu sur les jolies elle est vraiment trop jolie je trouve donc c'est un un importe un importe rêve c'est un Astrid ça s'appelle comment déjà le truc que tu mets sur ton lit il y a des plumes ah oui donc il y a un attrapeur de rêve dessus donc désolé j'avais plus le mot et en fait quand on touche on sent une sorte de petit relief et j'aime beaucoup une coque transparente avec un 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 attrapeur de rêve par exemple qui prend tout le téléphone donc voilà j'aime trop 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 elle est trop jolie ensuite donc j'ai celle-ci une rose qui protège tout le téléphone comme ceci donc aimantée hop donc celle-ci je sais plus où je l'ai eu elle est super vieille donc voilà après donc j'ai une coque qui est censée attention être transparente enfin transparente mat mais en fait sur les côtés elle a un peu noirci donc c'est un peu dégueulasse voilà je vais essayer de la nettoyer avec du dissolvant ou de l'alcool je vais voir mais voilà ensuite donc j'ai celle-ci que j'aime pas non plus j'aime bien en fait c'est les strass qui me dérangent je crois sinon j'aime bien le sort de marbré voilà voilà par contre ça peut être pratique parce que ici il y a un petit une petite enganche on va dire où vous pouvez mettre un fil et vous pouvez le tenir donc quand vous voulez vlogger avec votre téléphone c'est pratique parce que comme ça quand vous le tenez il risque pas de tomber enfin s'il tombe en tout cas il tombe pas complètement ensuite donc je viens de me rappeler j'avais une coque en fait au mer donc j'essaierai de vous retrouver une photo et de vous mettre quelque part ici j'avais une coque au mer en fait et il tenait il mangeait enfin il tenait la pomme et il la mangeait en fait et je la trouvais tellement mignonne cette coque mais je l'ai plus je l'ai perdue je sais plus aller je suis trop dégoûtée bref sinon j'ai celle-ci encore une bleue que j'ai toujours eue par ma soeur mais il y a des strass donc j'aime pas je la mets pas j'ai encore un M&M's je sais pas ce qu'il faut là M&M's numéro 2 j'ai celle-ci je la trouve trop trop douce voilà donc c'est une coque violette lilac elle est enfin la couleur je la trouve trop enfin je vais pas dire douce mais je la trouve trop belle quoi trop 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 quoi je la trouve trop trop apaisante enfin je sais pas je sais pas comment dire ça mais je la trouve trop douce la couleur enfin pas douce au sens propre douce genre oh t'es douce tu vois genre ensuite il y a des de la dentelle avec quelques perles donc voilà je la trouve trop trop mignon cette coque et je l'ai eue sur New Frog également je crois ensuite donc j'ai une coque rose comme ceci avec un petit fil comme ça celle-là elle est je l'aime bien je la mets mais elle est super imposante que ce soit dans les poches ou dans le sac etc c'est aimanté et en fait ici vous pouvez mettre des cartes et tout donc c'est assez pratique quand vous voulez juste prendre votre carte bleue et votre téléphone donc voilà c'est assez pratique après voilà vous pouvez le tenir comme ça et tout ensuite j'ai encore celle-là mais j'ai combien de coques en double ? je disais que justement voilà on pouvait mettre comme ça après on met le téléphone et on vlog comme celle-ci salut à tous donc aujourd'hui je vais bien prendre enfin ça ça tombe pas ensuite donc j'ai celle-ci celle-ci c'est celle-là mais en bleu et je ne sais plus je sais plus c'est ma soeur aussi je crois donc voilà ensuite j'ai celle-ci donc c'est une coque aussi personnalisée que j'ai eue sur personnalista coque.fr et en fait il y a ceci clone dessus donc voilà ceci clone en fait c'est une photo que j'avais prise que j'avais mis sur Instagram donc je vous mets l'original ici et je l'ai mis sur la coque et j'ai mis enfin j'ai fait inscrire cyclone voilà il est trop mignon et la dernière coque c'est une coque transparente vous allez dire mais c'est quoi ça c'est trop moche en fait c'est pas une coque à mettre tous les jours à mettre dans sa poche parce que je vais vous montrer en fait si vous voulez mettre ça dans votre poche après comme vous voulez mais en fait c'est un truc pour le téléphone et en fait derrière moi il y a un porte-manteau et là je vais vous montrer par exemple et là en fait vous avez un petit une petite roulotte comme ça et vous pouvez faire la macro voilà vous pouvez hop c'est flou hop c'est macroté et tout macroté voilà et en fait si vous voulez espionner les gens avec ça c'est trop bien bref voilà et c'est trop trop bien donc voilà et c'est vraiment très très bien si vous voulez prendre des photos de loin ou de si vous voulez faire une macro sur quelque chose de spécial etc si vous voulez espionner les gens voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu dites moi en commentaire la coque que vous avez préférée sur toutes celles que je vous ai montrées dites moi si vous avez peut-être les mêmes donc voilà sinon je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bisous abonnez-vous